Bien, c'est parti ! Alors, dans cette vidéo, nous sommes toujours dans les corrections commentées des exercices sur machine du cours de réglation logistique. Alors, je reprécise un peu les idées, parce que je ne sais jamais si les gens ont déjà regardé les vidéos d'avant ou pas. L'idée, c'est que j'avais fait un cours de réglation logistique, il fut un temps, et c'était un cours qui était très tourné vers les statistiques. Il y a deux manières d'appréhender la réglation logistique. Je me répète encore un peu, mais bon, peut-être qu'il faut le faire à chaque fois. Il y a une première manière de voir la réglation logistique, c'est l'angle machine learning, où seule l'efficacité prédictive prime, ça c'est un premier point de vue. Et il y a un deuxième point de vue, où on a un angle plutôt statistique, où il est toujours question de prédiction, de performance prédictive, mais il y a aussi une autre partie très importante d'interprétation, d'identifier la forme de la liaison, l'intensité de la forme de la liaison entre les explicatives et la variable de cible. Très bien. Alors, c'est un cours que je faisais, et maintenant que je ne le fais plus, du coup, j'avais décidé de mettre en ligne des travaux dirigés. Donc, sur le site web du cours, vous tapez réglation logistique sur Google, vous tombez dessus, il devrait apparaître dans la première page Google en français, bien sûr. Voilà, et sur la partie haute du site web, vous avez les supports utilisés pour le cours, et dans la partie basse du site web, vous avez tous les travaux dirigés, du coup, parce que j'ai hésité de mettre en ligne les données, les sujets et les corrigés, et maintenant, du coup, j'ai rajouté également les corrections sous forme de vidéo qui sont là. Et nous en sommes donc à la séance 5, où l'idée, c'est la détection et le traitement des non-linéarités. Alors, je donne un exemple très simple. Admettons que la variable cible, c'est l'occurrence d'une maladie cardiaque quelconque, voilà. Et que parmi les explicatives, on a l'âge. Si on le met comme ça de but en blanc dans la régulation logistique, on fait l'hypothèse que l'impact de l'âge sur la maladie cardiaque est le même, quelle que soit la valeur de l'âge. C'est-à-dire qu'on est 18 ans ou qu'on est 50 ans, l'impact est le même sur l'occurrence de la maladie cardiaque. Bon, je ne suis pas médecin, hein. Mais bon, j'imagine que non, ce n'est pas totalement vrai en réalité. Donc, l'hypothèse de base, si je prends la variable brute et que je l'introduis telle qu'elle dans le modèle et que je fais la régression, c'est ce qu'il est en train de modéliser. Et on sait, donc, qu'il modélise quelque chose qui n'est pas juste en réalité. Alors, le but de la séance 5, justement, c'est de voir est-ce qu'il y a des solutions pour identifier l'existence de non-linéarités, est-ce qu'il y a des solutions pour trouver la bonne forme de la liaison, voilà, et pour pouvoir mettre en œuvre cette solution-là sous forme de transformation de variable. C'est principalement la solution qu'on va voir ici. Alors, transformation de variable, il y aura deux approches possibles. Il y en a une, si j'applique une fonction mathématique, tout simplement, je prends le carré ou la racine carré ou logarithme ou 1 sur x, à voir. À voir, donc, comment on peut identifier cette forme de liaison-là, avec quelle technique on peut utiliser. Ce sera les résidus partiels, tout simplement. On verra ça tout à l'heure. Je me spoilais un peu, mais bon. Voilà. Et il y a une autre solution également qui est très utilisée, c'est tout simplement de faire de la discrétisation. Mais là encore, il y a une question clé. OK, je vais découper en classe la variable explicative, pour que le lien soit différent selon les plages de valeur de la variable explicative. C'est ça, l'idée de la discrétisation. Mais comment je vais découper en classe ? Combien d'intervalles, déjà ? Et comment choisir les bandes de discrétisation ? C'est une question clé. Et on verra que les méthodes usuelles ne sont pas les plus utilisées. Elles ne sont pas adéquates ici. Les méthodes des intervalles de largeur égale, fréquence égale, ce ne sont pas les bonnes méthodes ici. Il faut utiliser des méthodes supervisées. Des méthodes qui tiennent compte des propriétés de la variable de cible. Parce qu'on doit découper les intervalles en fonction de la prédiction de la variable de cible. On est bien dans un schéma prédictif dans la réaction logistique. On est bien d'accord là-dessus. C'est ça l'idée. Donc, on est bien à la séance 5. Comme d'habitude, vous avez le lien là. Vous tombez sur le site qui est là. Et sur le site là, ici, mais le lien est sur la première page, de toute manière, vous avez le sujet qui est là. Voilà. Donc, la fiche de TD, comme d'habitude, avec les tutoriels à utiliser et la description de ce qu'il faut faire. Ensuite, vous avez les données. J'en parle tout de suite après des données. Et il y a le corrigé sous forme de code R. Et tout à l'heure, du coup, je vais rajouter la correction sous forme de notebook, cette fois-ci, et la correction sous forme de vidéo, celle que je suis en train d'enregistrer. Très bien. Alors, les données, c'est des données PIMA qu'on connaît maintenant. C'est la détection de l'occurrence de diabète chez les indiens PIMA. Voilà. Donc, la variable cible, c'est diabète. Et la modalité cible, c'est positif. C'est celle qu'on veut identifier. Quels sont les facteurs qui font qu'il y a des gens, qu'il y a des personnes qui développent le diabète. Et pour prédire ce diabète-là, on dispose de quatre variables explicatives. Plasma, diastole, triceps, sérum. Pour l'instant, on considère que la liaison linéaire, on va les prendre telle qu'elle s'est variable. Alors, autre point important également, c'est que cette fois-ci, cette fois-ci, j'ai mis une partie des individus en apprentissage pour l'échantillon d'apprentissage, pour la modélisation, il y a 292 observations, puisqu'il y a la première ligne, c'est le nombre des variables. Et j'ai, pour l'échantillon test, 1160. Voilà. Très bien. Alors, bon, ce n'est pas la base originelle telle qu'elle. On est bien d'accord, la base originelle, sur le site des Kaggle ou UCI, c'est 768, je crois. Très bien, j'ai un peu bidouillé la base ici, pour que la démonstration soit plus parlante, tout simplement. Très bien, très bien. Alors, justement, pourquoi démonstration plus parlante ? C'est ça l'idéalité. Qu'est-ce qui se passe ? Quand je fais une transformation de variable, c'est que je veux avoir un système de représentation qui est plus puissant. Donc, je vais réduire, tout simplement, la partie biais de l'erreur. C'est-à-dire que j'améliore la capacité du modèle à coller au vrai concept, au vrai, entre guillemets, concept qui existe entre les applicatifs et la variable de cible. Je réduis la partie biais. On verra comment on peut visualiser ça. Dans la réduction logistique, on a des résultats. À quel endroit on peut savoir qu'effectivement, j'ai un modèle qui est plus puissant, j'ai un système de représentation qui est plus puissant, et du coup, je réduis bien le biais du modèle. Sauf qu'en réduisant le biais, il y a un danger, c'est qu'on augmente la variance, la composante de variance de l'erreur. C'est quoi la variance ici ? La variance de l'erreur, c'est tout simplement que je colle tellement aux données d'apprentissage que j'ingère du bruit, et du coup, j'ai des résultats qui ne sont pas totalement généralisables dans la population. Donc, on a un système de vase communiquant. On est bien d'accord là-dessus. Je vais faire des transformations de variables. Du coup, j'ai un système de représentation plus puissant. Du coup, je vais réduire le biais, la partie biais de l'erreur. C'est plutôt pas mal, c'est très bien ça. Mais, à contrario, voilà, en collant trop aux données d'apprentissage, je cours un danger, c'est que je suis trop spécifique à l'action d'apprentissage et je suis moins généralisable sur la population. C'est la partie variance de l'erreur. Et justement, dans cet exercice-t-il, il était très important qu'on ait bien le double échantillon, une partie pour l'apprentissage et une partie pour le test. et on mesurera les modèles plus performants entre guillemets avec des systèmes de représentation plus adaptés. On va mesurer les performances de ces modèles-là qui sont améliorées sur l'échantillon test. On verra que on peut avoir des mauvaises surprises. Enfin, je dis ça, je dis rien. On verra ça tout à l'heure. Très bien. Allons-y. Et c'est le but de l'exercice. C'est le but de l'exercice. C'est que, un, nous avons la possibilité d'améliorer le modèle en faisant des transformations de variables. Mais attention, ce n'est pas une panacée. C'est qu'il faut qu'on vérifie que les résultats qu'on a, qui collent mieux aux données, ne sont pas trop spécifiques aux données. Et du coup, engendre des performances qui ne sont pas meilleures ou moindres même sur l'échantillon test. C'est ça qu'on verra en simple. Allons-y alors. Très bien. J'ai préparé un petit notebook sous R. Il n'y a pas de souci là-dessus. Vous savez maintenant comment je fais. Je fais file, new file et R-notebook. Tout simplement. Je prends notebook. Pourquoi ? Parce qu'il sort le HTML à la volée et j'ai la possibilité de surveiller en temps réel la construction du notebook. Voilà. Je préfère ça plutôt que de créer tout d'abord et à la fin, je fais ma markdown et knit. Je fais un knit et paf, ça ne marche pas. Les étudiants savent très bien ce que c'est. Ils font un markdown de 30 kilomètres et cinq minutes de la fin, j'arrive, je dis maintenant, il faut rendre votre travail. Paf, ils font le knit et ça ne marche pas. C'est très amusant. Enfin, amusant, ça dépend pour qui. Pour les étudiants, ce n'est pas très amusant. Ok. Alors, j'ai préparé le markdown, du coup, et bien sûr, je vais le remettre à zéro pour qu'on puisse le construire ensemble au fur et à mesure. Voilà, j'ai restarté R et je remis à zéro. Alors, on va passer à revue, donc les exercices. Question zéro, il faut apporter l'échantillon d'apprentissage. Donc, je prends XLSX, ma librairie pour charger les fichiers Excel. Elle est très souple, elle est très bien, sauf que sur les grandes bases, elle n'est pas bien. Donc, c'est à vous de choisir d'autres. Il y en a d'autres, il y a OpenXLSX, il y a RedXL. C'est une question de package. Mais ça c'est encore une fois qu'il faut dissocier les performances de R et les performances des packages. Des fois, c'est lié, mais des fois, il peut y avoir aussi des choses différentes. Il ne faut pas mélanger, c'est deux choses différentes. Très bien. Alors, je lis les fichiers d'apprentissage, je le mets dans un data frame que j'appelle D-Train, tout simplement. C'est bien le fichier de données que je suis en train de lire. Ici, la première ligne, c'est les noms des variables. Les données d'apprentissage sont dans la première feuille et quand j'ai une colonne de chaînes de caractère, je considère que c'est un factor. Dire que c'est une variable catégorielle et on a des modalités. Les valeurs uniques sont des modalités. Enfin, on a un encodage en UTF-8. J'affiche les caractéristiques de la base d'apprentissage, je lance ça et il nous dit bien, voilà la liste des variables, on a le diabète qui est factor avec deux niveaux et la modalité cible pour nous, ça tombe bien, c'est la deuxième période alphabétique par défaut, mais la modalité cible pour nous, c'est bien positive. Diabète, positif, on veut identifier les facteurs qui influent sur l'occurrence du diabète. On a bien, sur l'échantillon d'apprentissage, 292 observations. Alors, ça peut paraître étrange que j'en prenne 292 observations et 1560 en test, on est bien d'accord là-dessus, mais là, on est sur un exercice de style, c'est un TD, on est bien d'accord là-dessus. L'idée, c'est d'essayer de voir qu'est-ce qui se passe, comment ça fonctionne et attention, c'est possible. c'est ça le rôle de la TD. Après, sur les projets, non, je ne sais pas, c'est à vous de voir, il n'y a pas de valeur qu'il faut mettre tant en apprentissage, tant en test, il n'y a pas de valeur exacte qu'il faut utiliser, c'est plutôt des pratiques en réalité. Il en faut suffisamment d'apprentissage pour que le modèle puisse ingérer les informations utiles pour la modélisation et il en faut qu'il y en ait suffisamment en test pour que l'évaluation de l'erreur ou des performances en tout cas soit suffisamment viable. Allez vous débrouiller avec ça. Très bien, donc j'ai chargé l'échantillon d'apprentissage et j'ai chargé aussi l'échantillon test. Donc, shit index égale à 2, c'est la deuxième feuille du classeur Excel et c'est l'échantillon test. Voilà, paf, on a la même structure de données sauf qu'on a 1160 observations. Bien. Alors, ensuite, je lance le modèle, je lance la modélisation. La question numéro 2 qui est là, donc je fais un GLM sans maintenant c'est faire, voilà les données d'apprentissage chez le tata frame train et family binomèles parce qu'on est dans une organisation logistique binaire. Très bien. Et diabète et la variable cible, on prédit diabète en fonction des autres variables disponibles. Les autres variables disponibles, c'est plasma, diastodique, triceps, sérum. Sinon, on aurait pu faire également tilde, plasma, plus diastodique, plus triceps, plus sérum. C'était possible également. Voilà. Mais bon, quand on a 50 variables, on est bien content d'avoir ce formalisme-là. C'est quand même plus simple. Paf, je lance. qu'est-ce qu'on me dit ? Qu'est-ce que sont les variables pertinentes à 5% ? Les variables pertinentes, c'est un seul dont les coefficients sont significatifs modifiant des zéros. Celles qui ont p-value qui sont inférieures à risque alpha que je me suis fixé. Le risque alpha, ici, c'est 5%. Donc, ça va être plasma et triceps. Mais attention, c'est les variables qui semblent contribuer de manière significative si on fait l'hypothèse qu'on a une liaison linéaire. C'est ça. Si on essaie de capter une forme non linéaire, il se peut très bien que les diastoliques deviennent significatifs dans la vétérale. Mais quelle transformation variable on fait sur les diastoliques ? C'est notre question, ça. Dans tous les cas, sous sa forme linéaire, on pense, on voit que les diastoliques n'influent pas sur la prédiction. On voit également que ces rôles n'influent pas. Si on l'en prend sur la forme linéaire, c'est-à-dire que l'impact de la diastolique est le même sur le diabète est le même quelle que soit la valeur diastolique. Si on veut aller sur une forme non linéaire, ça veut dire qu'on veut mesurer la liaison de la diastolique avec la variable cible, mais en modulant selon les valeurs prises par la variable explicative. C'est en cela que c'est non linéaire. Et justement, la discretisation peut être une très bonne solution pour ça, mais aussi, on a d'autres solutions, c'est la transformation variable, sachant qu'il faut savoir quelle forme de transformation je peux mettre en œuvre. Carré, racine carrée, insur X, logarithme, peut-être, je ne sais pas, exponentielle, c'est une question qui se pose. Très bien. Alors, on va faire la prédiction. Si on fait l'hypothèse que les liaisons sont linéaires, qu'est-ce qui se passe ? Je fais la prédiction sur l'échantillon de test. Voilà, donc là, je fais un prédicte du modèle GLM de new data égale TD. Donc, D test cette fois-ci, c'est l'échantillon de test. Response, donc ce qu'on a cette fois-ci, c'est la prouva d'affectation à la classe positive. Si la prouva d'affectation est supérieure à 0,5, on prédit positif, sinon prédit négatif. Je mets un facteur tout simplement pour qu'on ait des formes cohérentes quand je vais faire les tableaux croisés pour calculer les matrices de confusion. Très bien, donc je lance ça. Très bien. Donc, sur l'échantillon de test, on a 925 observations qui sont prédit négatifs et 235 qui sont prédit positifs. On ne sait pas si c'est à juste titre ou pas. On voit tout simplement qu'il y a tant de prédictions négatives et tant de prédictions positives. Le nombre de prédactifs et de positifs et négatifs sur l'échantillon de test, on peut l'avoir avec sumary des tests diabète. Voilà. Donc, les observer sur l'échantillon de test, il y en a 762 qui sont négatifs, 398 qui sont positifs. Et nous, on en prédit donc 925, donc on sait déjà que ce n'est pas totalement juste dans tous les cas. Voilà. Et il y en a 255 qui sont prédits comme positifs, 225 négatifs. Alors justement, pour vérifier si les prédictions sont correctes ou pas, on a la matrice de confusion et les indicateurs associés. Alors, je pourrais faire un tableau et tout ça, c'est ce qu'on a fait dans les vidéos précédentes, dans les exercices précédents. Cette fois-ci, on va y enlever un peu en utilisant un package qui n'est pas trop mal, c'est le package carré. Il faut l'installer bien sûr, carré, et il faut aussi installer manuellement le 1071. On sait faire, on sait installer des packages, donc il n'y a pas de souci là-dessus. C'est ce que je fais. Donc, je le fais installer carré, il installe des dépendances, mais pas le 1071. Donc, j'ai dû le faire à la main. Quand je lance carré, il me dit, il manque tel package, je fais install package de 1071 et ça marche. Et une fois que je fais ça, j'appelle la fonction confusion matrix. Ici, data, c'est la prédiction sur l'échantillon test, près d'un. Ensuite, la référence, c'est la classe observée sur l'échantillon test et la modalité positive, c'est diabète égale positive. Il a besoin de ça pour le calcul de rappel et précision. Tout simplement. Ou sensibilité également. Sensibilité, rappel, c'est synonyme. Et spécificité, d'autres versants. Allons-y. Très bien. Donc, on a un accuracy, un taux de reconnaissance de 0,756. 75,6%. Alors, comme c'est calculé sur un échantillon, ce qui est très bien dans le carré, c'est ce qui vous donne l'intervalle de confiance. Ça permet de savoir justement si deux modèles se démarquent significativement ou pas. Donc, l'intervalle de confiance à 95%, au niveau 95%, c'est de 0,73% à 0,78% sur l'échantillon test. Bien. Alors, il y a d'autres indicateurs supplémentaires. Voilà, ça, c'est le taux d'erreur du modèle, le taux de reconnaissance du modèle par défaut. si on prédit systématiquement la classe majoritaire. Voilà le taux d'erreur sur l'échantillon test et ça permet de savoir si ce taux d'erreur-là se démarque suffisamment. Dans mon cours également, je parle de pseudo R2, d'une autre forme de pseudo R2. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, ce n'est pas le propos aujourd'hui. Le propos aujourd'hui, c'est la non-linearité. Mais bon, ce type d'information est important pour savoir si notre modèle est pertinent ou pas. Bien. Alors, il y a d'autres indicateurs, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Alors, voilà, on se demande que certaines variables peuvent agir de manière non-linéaire. Mais lesquelles, justement ? Voilà. On va tester chacune de variables de manière individuelle en utilisant le texte de BoxTiduel. Alors, le texte de BoxTiduel est très simple, c'est qu'on introduit une forme transformée de la variable explicative dans la régression et si elle est significative, ça veut dire qu'il y a une liaison non-linéaire en réalité sur cette variable-là. Voilà. Quelle est la forme ? On ne le sait pas. On sait qu'il y a une forme non-linéaire, mais on ne sait pas quelle est cette forme-là. Alors, l'idée, tout simplement, c'est que, voilà, je vais prendre tour à tour chaque explicative. Il y en a 4 ici, d'un variable 1 jusqu'à la variable 4 et je vais former une variable supplémentaire où je prends la variable que j'étudie, je la multiplie par le logarithme néperien de cette même variable-là et je l'introduis comme variable supplémentaire dans mon data frame. Une fois que j'ai ça, là, je fais la régression logistique et je regarde si cette variable additionnelle l'a transformée contribue significativement ou pas. Si c'est le cas, ça veut dire que son coefficient est significativement différent de 0, mais ça veut dire surtout qu'on suspecte qu'il y a une forme non-linéaire sous cette variable-là. Quelle est cette forme ? On ne le sait pas, mais on suspecte qu'il y a une forme non-linéaire. Allons-y alors. Donc là, c'est une boucle, je passe tour à tour simplement chaque variable et je rajoute donc la variable additionnelle transformée. Alors, pour plasma, regardez, Z, on peut se dire que plasma n'agit pas de manière non-linéaire, voilà, donc la forme linéaire peut suffire, très bien. Ensuite, diastolique, voilà, non plus en réalité, donc très bien. Ensuite, triceps, non plus également, ok, donc il ne semble pas avoir de forme non-linéaire sur triceps, voilà. En revanche, sur sérum, voilà, apparemment, il y a une forme non-linéaire sur sérum. En fait, le test de box individuel, il est peu sensible, c'est-à-dire que s'il dit qu'il y a une forme non-linéaire, c'est que vraiment, il y a une forme non-linéaire, mais il en détecte peu en réalité. Donc, il trouve peu, il a un rappel pour chercher la non-linérité qui est relativement faible, il est peu sensible tout simplement. Très bien, donc on sait que sur sérum, il y a vraiment un souci, mais sur les autres variables, on ne le sait pas, on ne sait pas, on peut suspecter qu'il peut y en avoir, il semble que non, selon lui, mais on doit aller plus loin dans les investigations. C'est quand il dit on est sûr, quand il ne dit pas, il faut chercher plus loin. Très bien. Alors quand même, sérum, regardez, dans la première régression, sérum, elle n'était pas, elle comprit, il peut être de manière significative. Quand je mets la forme transformée de sérum, là, le Z fois l'aube de Z, voilà, le sérum fois l'aube de sérum, regardez, déjà la forme transformée est significative, elle contribue significativement, mais sérum, maintenant, aussi contribue significativement. Donc les recherches de non-linéarité, c'est vraiment un aspect très important, c'est un aspect très important de la régression logistique parce que nous avons l'occasion d'améliorer les performances du modèle. C'est ça l'idée. Alors, le test de Box Tidwell permet d'identifier l'existence ou pas d'une forme de non-linéarité, mais il ne dit pas quelle est cette forme-là. Pour aller plus loin, du coup, on a un autre outil, c'est le graphique des résidus partiels. Voilà. Alors, tout ça est indiqué dans le cours, vous avez le cours dans le livre section 8.2.4. Voilà, très simplement. Donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, tout simplement, ça va nous sortir une série de graphiques et dans le graphique, on a une idée possible de la forme de la liaison entre l'explicative et la variable de cible et il nous suggère la transformation de variables adéquates. Voilà l'idée. Très bien. Alors, le graphique des résidus partiels, déjà, on va utiliser un autre package. L'idée qui permet de le faire, c'est le package ici, RMS. j'installe le package, voilà, et je lance la régression, voilà, avec toujours la même diabète en fonction des variables initiales, sans transformation de problèmes adéquates. Ici, les données d'apprentissage, x-true, et la truce, ça me permettra de faire les graphiques par la suite, tout simplement. Voilà, donc j'ai le même résultat que tout à l'heure, il n'y a rien de changement par rapport. Voilà, sauf que pour avoir une idée de est-ce qu'on colle suffisamment, est-ce qu'on colle bien aux données ou pas, on a un indicateur supplémentaire qu'on va exploiter par la suite, c'est le R2. Calculé, c'est le R2 de Nagelkerk, enfin, Nagelkerk. Voilà, vous verrez dans le cours, il y est, attendez là, il ne peut pas s'appeler Akwato Malala comme tout le monde, c'est quand même plus facile. Voilà, Nagelkerk. Et voilà, voilà. Donc, le R2 qui est fourni là, c'est ce R2 là. Ça nous donne, est-ce que j'ai un modèle qui colle bien aux données ? Ça varie entre 0 et 1, tout simplement. S'il est égal à 1, ça veut dire que mon modèle colle parfaitement aux données. S'il est 0, ça veut dire qu'il ne fait pas mieux que le modèle trivial réduit la constante. Voilà. Donc, cet indicateur là est important pour savoir la qualité de la modélisation. Sur l'échantillon d'apprentissage, on est bien d'accord là-dessus. Très bien. Donc, avec les quatre variables initiales, sans transformation, le R2 vaut 0,356. N'oublions pas cette valeur. Alors, nous, on va plus loin. On demande de construire le graphique des résidus partiels. Donc, ça, c'est expliqué dans le cours. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je lance la commande ici et comme j'ai quatre variables explicatives, j'inscris ça dans un panneau 2 x 2. Donc, c'est ça le rôle du par MF-Row ici. Après, je fais les résidus partiels du modèle. Et on a une idée maintenant de l'existence d'une forme non linéaire ou pas. Alors, premier élément, passe plasma en réalité, oui, effectivement, l'impact de plasma sur la variable cible est tout le temps le même quelle que soit la valeur de plasma. Voilà. Très bien, on a une forme linéaire. Sachant que plasma n'agit pas de manière significative en réalité, on l'avait vu. Mais bon, en tout cas, si on apprend, c'est ce qui se passe. Diastonique, maintenant, on voit en réalité qu'on a une forme plutôt d'une parabole là. une parabole à concavité tournée vers le haut. Plus ou moins. Donc, une idée possible, c'est de rajouter dans le modèle diastonique avec, en la passant au carré, pour capter cette forme de liaison-là. Cette forme de liaison où l'impact de diastonique sur la variable cible est différent selon les valeurs de diastonique. C'est ça l'idée. On voit bien ici que quand la valeur est faible, l'impact est plus fort, quand la valeur est faible, mignon, ainsi de suite. Très bien. Ensuite, triceps, c'est plus compliqué. On pourrait prendre un polynôme de degré 3, mais bon, après, ça revient un peu n'importe quoi. En réalité, une solution possible, c'est le découper à l'intervalle. Voilà. Là, c'est le premier effet. Là, c'est le deuxième effet possible sur cet intervalle-là. Et sur ce dernier intervalle-là, c'est le troisième effet et l'effet qui se coulent. On est bien d'accord là-dessus. C'est une possibilité. Donc, l'intérêt du graphique des résidus partiels, c'est qu'il donne une idée de transformation. Et si on passe par une discrétisation, il nous donne aussi l'idée de comment discrétiser. On a trois intervalles ici et les bornes seraient à peu près par là. Eh bien, c'est quand même un outil intéressant. Voilà. Alors, sur Homme, oui, on peut aussi partir sous une idée d'un polynome de degré 2, en tout cas, de passer les variables au carré, en réalité. Parce qu'on a aussi une forme de parabole ici, mais à concavité tournée vers le bas, cette fois-ci. C'est tout l'intérêt de la recherche des non-linéarités. Avec cet outil-là, on voit ou pas ces non-linéarités. La typique complacement, on voit qu'il n'y en a pas. Voilà. Et l'autre élément important, s'il y a non-linéarité, on a une suggestion de la transformation possible. Voilà. Rappelez-vous que Box T-Duel, celui-là, il l'avait identifié, mais ces deux-là, il ne l'avait pas identifié. C'est pour ça qu'il faut coupler les outils. Box T-Duel, quand il dit qu'il y en a, c'est que vraiment, il y en a un. Quand il dit qu'il n'y en a pas, il faut chercher simple. Il faut investiguer encore un peu plus. Qu'est-ce qui se passe alors ici ? Qu'est-ce qui se passe ? Je vais faire les transformations de variables. Plasma, je ne touche pas. Diastolique, je vais passer un diastolique sur l'échantillon d'apprentissage, je le passe au carré. Très bien. Et je le rajoute dans la base. Très bien. Ensuite, je prends aussi ce robot carré ici. Voilà. Très bien. même si ce n'est pas le même carré. Mais bon, c'est une forme parabolique là. Et le dernier qu'on va voir, c'est qu'on va discrétiser en prenant les bonnes succéries. Voilà. Donc, on peut dire que là, c'est effet faible, ça c'est effet moyen, et ici effet élevé, par exemple. On pourrait le voir comme ça. Voilà. C'est ce qu'on fait ici. On fait des strates dans les différentes valeurs de la variable pour bien identifier, pour bien mettre en valeur l'idée que l'impact est différent selon les valeurs prises de la variable, selon les valeurs prises par la variable. C'est ça l'idée. Très bien. Donc, je fais les transformations de variables et je relance en rajoutant ces variables-là. Vous avez vu, plasma diastolique, diastolique 2, triceps, T1, T2, sérum, sérum 2. On pourrait aussi enlever les variables originelles, c'est une possibilité ça, mais pour l'instant, je les introduis. Après, on verra les transformations de variables qu'on pourrait faire ou quoi que ce soit. On verra très bien. Donc, je lance. Voilà. Paf. avec ici l'RM que j'ai utilisé pour avoir le fameux R2, le pseudo-R2 de Nagelké. Et regardez, effectivement, je colle mieux à l'échantillon d'apprentissage. Voilà. Ça veut dire que j'ai réduit le biais. J'ai une puissance de représentation qui est plus importante et du coup, je capte mieux l'information de l'échantillon d'apprentissage au risque de capter du bruit. Vous avez vu que le R2, tout à l'heure, il était à 0,35. J'ai introduit ces représentations supplémentaires, censé être mieux traduire la forme de liaison entre les X et les Y et mécaniquement, presque, voilà, j'ai augmenté le R2 ici. Donc, je colle mieux aux données d'apprentissage. Mais est-ce que ce collage-là, si je puis dire, se traduit par de meilleures performances en test qui, lui, il reste l'arbitre impartial en réalité ? Qu'est-ce que je dois faire du coup ? Je dois également faire les transformations sur l'échantillon test pour pouvoir utiliser le prédicte. On est d'accord là-dessus. Et, bon, pour les transformations avec les fonctions mathématiques, il n'y a pas de souci. Quand c'est une discrétisation, il faut qu'on utilise les bornes calculées sur l'échantillon d'apprentissage. Donc, la valeur 20 qu'on a identifiée ici et la valeur 30 qu'on a identifiée ici. On est bien d'accord. N'allez pas recalculer la discrétisation sur l'échantillon test. L'échantillon test est un juge impartial. On ne calcule jamais de paramètres là-dessus. S'il y a des transformations de variables à faire, on applique les transformations en appliquant les paramètres calculés sur l'échantillon d'apprentissage. En l'occurrence ici, les bornes calculées sur l'échantillon d'apprentissage. Ça, j'insiste beaucoup là-dessus. Mais des fois, une fois que j'ai fait le modèle, on voit qu'on colle bien parce que les R2 s'amélioreraient. On va voir si on a capté les non-linéarités. Je refais les résidus partiels. Là, il est un peu riquiqui. Mais bon, en gros, ça capte plus ou moins. Sauf triceps un peu là, où c'est, mais sinon, sur les autres variables, ça a plutôt bien marché. Je ne sais pas comment... Copie image. Est-ce que je... Si je fais paint, là, ça va marcher. Tac. Collé. Non. Non. Ce n'est pas terrible en réalité. Mais bon, croyez-moi, mais regardez-vous même dans le corrigé. Regardez-vous même dans le corrigé, vous verrez qu'on a capté les formes parce que ça ne devient que des droites dans le résidu partiel. Et il n'y a que triceps un peu ou un petit tout en réalité. Très bien. Alors maintenant, est-ce que ce modèle, ce nouveau modèle... Ah, il est là le graphique. Je suis ballon. Il est là le graphique, on le voit bien. Il a bien capté. Pour le plasma, il n'y avait pas de problème, mais pour le diastolique, il a bien réussi à capter. Du coup, pour sérum, on a réussi plutôt à capter, plutôt pas mal, en passant au carré. La discrétisation, en revanche, pour le diceps, ça reste un peu discutable. Mais bon, on a réussi à capter une partie, mais pas totalement, apparemment, parce qu'on le voit ici. Très bien. Alors, je fais la même régression avec GLM, pourquoi ? Parce que j'ai besoin du prédicte après, pour faire la prédiction sur l'échantillon test. Donc, je relance la régression, c'est vraiment pour avoir un outil disponible. Et après, sur l'échantillon test, je fais les transformations et douanes, avec les paramètres calculés sur l'échantillon d'apprentissage, on est d'accord là-dessus. Et ensuite, je fais le prédicte sur la base test avec les variables additionnelles. Très bien. Voilà, donc prédicte, de modèle, voilà, le modèle transformé avec les données test, bis parce que j'ai rajouté les variables additionnelles, mais response pour avoir les progrès d'affectation que je compare à 0,5 et du coup, c'est soit prédiction positive, soit prédiction négative. Paf. Voilà. Donc, il y a 893 prédictions négatives, 267 prédictions positives. Est-ce que ça ajuste ou pas ? Voilà. Je refais confusion matrix de carré. Voilà. Et patatrace, j'ai un accuracy de 0,74. Tout à l'heure, c'était combien déjà ? Parce que je dis patatrace, mais c'est combien l'accuracie ? Je ne le retrouve plus. 0,75,6. Voilà. Donc, il est légèrement moins bon. On collait mieux à l'échantillon d'apprentissage, c'est ce que disait le R2, mais du coup, on a peut-être trop collé à l'échantillon d'apprentissage et on perd sur l'échantillon test. On a perdu sur la composante de variance de l'évaluation. Alors bon, il ne faut pas non plus trop s'énerver là-dessus parce que là, on a une accuracy, mais si on regarde l'intervalle de confiance, le 0,74 fait partie en réalité. Donc, la différence n'est pas trop significative. Voilà. La différence n'est pas totalement significative, donc ce n'est pas si catastrophique que ça. Mais néanmoins, on voit bien l'idée, c'est qu'avec les transformations de variables, on a un modèle plus puissant, on réduit le biais de l'erreur, très bien, mais en revanche, attention, attention, attention qu'on ne colle pas trop les chanteurs en bas de l'étage au détriment des performances en généralisation, on va dire qu'on perd sur la variance de l'erreur. Il faut faire bien attention à ces aspects-là. Et là, on le voit bien ici, c'était 0,35 à l'heure 2, ce n'était pas 0,40. On est content alors, mais en réalité, quand on applique ce déchantillon test, ça ne se démarre pas tant que ça en réalité, même si la différence n'est pas significative. Les intervalles de confiance se chevauchent bien. donc voilà. Mais bon, il y a quand même, on voit qu'en tous les cas, ça n'a pas amélioré les performances du modèle. Ça, c'est sûr. Très bien. Donc ça, c'était la première solution. Voilà. Et on se rend compte qu'on s'est beaucoup embêté, mais finalement, ce n'est pas si probant que ça. En tout cas, sur ma base. Mais encore une fois, j'ai fait plusieurs tests, j'ai bidouillé la base pour montrer un contre-exemple. Dans d'autres applications, en revanche, c'est très bénéfique. Dans d'autres applications, les transformations de variables sont extrêmement bénéfiques. Et comme j'ai un esprit un peu chafouin quand je m'y mets là, voilà. Et que surtout, je veux enlever de la tête des étudiants cette idée que quand c'est non linéaire, c'est forcément meilleur. Il y a toujours cette idée-là. Quand c'est non linéaire, c'est forcément meilleur. Non, ce n'est pas vrai en réalité. Et là, on le voit bien. On essaie de capter des relations non linéaires et en réalité, on dirait que c'est bien. C'est ce que dit le R2. Mais quand on applique un test, ce n'est pas si vrai que ça en réalité. Donc, il faut vraiment tout le temps évaluer soit en test, soit en réchantillage. Et on le voit dans cet exemple-ci. Même si encore une fois, c'est un TD pour montrer les différents aspects du problème de non linéarité. Il y a des applications où les transformations de variables sont déterminantes dans les performances du modèle. Très bien. Alors, l'autre transformation possible, c'est la discrétisation. Alors, j'en parle. Pourquoi ? Parce qu'il y a des références, on en voit plusieurs, on en a plein sur Internet qui disent qu'il faut tout le temps discrétiser parce que ça permet de capter des formes non linéaires. Je suis d'accord. Effectivement, quand on discrétise judicieusement, quand on discrétise judicieusement, on peut capter des informations qui ne sont pas dans les variables initiales. Pourquoi ? Parce que justement, cette fois-ci, on a l'idée que l'impact de la variable expiative, on peut avoir des effets différents selon la variable cible, selon les valeurs qu'elle prend. On avait vu pour triceps tout à l'heure. OK. Alors, on avait discrétisé à la main en regardant un graphique. Ce n'est pas quand même la meilleure des méthodes qui soit ça. Il y a une autre méthode possible, c'est d'utiliser les méthodes de discrétisation supervisée, tout simplement. Alors, ça, je l'explique dans ce cours. Je ne vais pas faire le cours ici parce que non, il y a 37 transparents là. Non, ce n'est pas le 2 ici. Mais l'idée, tout simplement, c'est qu'avec les méthodes de discrétisation supervisée, qui tiennent compte des valeurs de la variable cible expliquée. Donc, on découpe l'explicative en intervalles en tenant compte de la distribution de la variable cible. En utilisant des méthodes supervisées, on résout deux problèmes. Un, le nombre d'intervalles, combien d'intervalles je dois faire, et deux, le calcul des bandes de discrétisation. C'est expliqué dans ce support-ci. Alors, moi, je ne vais pas faire le cours, tout simplement, je vais directement sur un package sous R, c'est le package discretisation. Donc, je vais utiliser ce package-là qui met en œuvre une des méthodes phares de la discrétisation supervisée, c'est la méthode MDLP qui est là. C'est ce qu'on va utiliser ici. Et c'est une méthode supervisée. Il va détecter de manière automatique le nombre d'intervalles et les bandes de discrétisation. Alors, bien sûr, j'ai installé le package, ça y est, il est installé, il est installé, je le charge ici, voilà, je rappelle la configuration de données et j'appelle la méthode MDLP qui est la méthode de Fayad et Irani de 93 qui fait référence à Machine Learning en matière de discrétisation de variables. Il y a d'autres méthodes dessus, même moi, j'ai travaillé dessus également. Voilà, très bien. Mais l'idée, c'est que c'est des méthodes supervisées, qui tiennent compte de la distribution de Y quand ils découpent la variable, quand ils découpent un intervalle, donc la variable explicative. Et on lui passe les données, il fait l'hypothèse que toutes les variables à découper, à discrétiser sont les premières variables et la dernière variable c'est forcément la variable de cible. Il a besoin de ce formalisme-là. Ça tombe bien, c'est bien notre idée. Très bien. Tac. Voilà, donc on a Plasma qui a celui de Triceps Serum, voilà, ça c'était dans la base qui va discrétiser. Pour la variable Plasma, il le discrétise en deux intervalles et la seule discrétisation c'est 127.5. Voilà. Deux intervalles et le bord de découpage 127.5. Il aurait pu faire trois intervalles ou quatre intervalles. On n'est pas limité ici. Voilà. Mais lui, pour nous, ce qui semble pertinent c'est deux intervalles et le seuil pour couper ces deux intervalles-là c'est 127.5. La variable 2, diastolique, il dit je ne peux pas discrétiser. Il n'a pas trouvé un découpage pertinent de la variable et donc, voilà, il refuse la discrétisation. Ok, très bien. Donc, il montre également s'il n'y a pas de découpage possible. Ça également, c'est un outil intéressant. Voilà. Pour la variable 3, c'est triceps, là aussi c'est deux intervalles et le seuil c'est 21.5 et le sérum également, c'est deux intervalles et le seuil c'est 87.5. Mais encore une fois, on peut avoir trois intervalles avec deux seuils de discrétisation, quatre intervalles avec trois seuils et ainsi de suite. L'outil détecte le bon nombre d'intervalles et pour ce nombre d'intervalles-là, les bons seuils de discrétisation. C'est ça l'intérêt de cet outil-ci. Là, les données, j'ai un peu manipulé pour qu'on ait des solutions simples. Je ne veux pas que vous perdez trop de temps pendant un TD. Le TD, il est très court. La vidéo, je ne sais pas combien de temps j'enregistre, mais vous, vous découvrez, les étudiants découvrent le sujet. Ils ont un peu oublié le cours que j'ai fait. Ils n'ont pas tout en tête, ils n'ont pas tout écouté. Donc, il faut qu'ils replantent dans le cours, qu'ils lancent les bonnes commandes, qu'ils regardent les résultats, qu'ils expertisent les résultats pour savoir ce qui se passe exactement. Donc, si je peux leur faciliter la vie avec des données un peu plus simples, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait tous. Tous les enseignants font ça. Parce que le vrai fond de l'affaire, c'est le traitement des non-linéarités. C'est ça, le vrai fond de l'affaire. Il ne faut pas qu'on soit perturbé par d'autres aspects. Très bien. Alors, du coup, j'ai un nouveau data frame, il a fait la discrétisation et il les a codés en 1, 2, à suite, à suite. Moi, ça ne m'arrange pas. Moi, je vais coder en 0, 1 mes variables-là. Donc, du coup, je crée une nouvelle variable de discrétisation et je les code en 0, tout simplement. C'est ce qui se passe ici. Voilà. Et diastolique, là, qui est une constante, en fait, parce qu'il ne l'a pas discrétisé, diastolique, je vais la virer. Elle ne me sert pas, cette variable-là. Je ne vais pas mettre une question logistique et parmi les objectifs, j'ai une colonne qui prend tout le temps la même valeur. Il va hurler de toute manière. GLM va hurler. Et puis, ça n'a aucun intérêt, en fait. Ça n'a aucun pouvoir prédictif en tant que variable. Voilà. Et ensuite, je rajoute la variable de cible. Très bien. Donc, voilà ma nouvelle base avec les trois variables discrétisées que j'ai codées en 0, 1, voilà, et diabète facteur. Alors, j'aurais pu laisser 1, 2 tel quel. C'est vrai, effectivement. Voilà. Mais je préfère 0, 1 parce que j'ai une interprétation des coefficients qu'en autre ratio, une fois que je l'ai... Voilà. Donc, c'est plus simple. Il fallait être codé en 0, 1. Mais ce n'était pas trop nécessaire ici en termes de prédiction pure. Très bien. Alors, OK, je fais la régression logistique maintenant avec les données discrétisées. On va voir de nouveau si le R2 s'est amélioré ou pas. 0, 413. Ah ah ! Encore meilleur que tout à l'heure. Donc, on a vraiment capté des formes encore plus complexes cette fois-ci. Voilà. Très bien. C'est nickel, ça. Voilà. Donc, on réduit encore plus fort le biais, en fait. Voilà. On colle mieux aux données d'apprentissage parce qu'on a un pouvoir de représentation qui est plus performant. Voilà. Est-ce que de nouveau, ça se traduit en de meilleures performances sur l'échantillon test ? Ça. Voilà. Je refais le modèle avec GLM pour avoir un modèle sous un format qui est acceptable par prédicte. Et ensuite, je fais appel à prédicte sur l'échantillon test. Sauf qu'il faut également que je recode l'échantillon test. C'est ce que je fais ici. Je recode ici l'échantillon, ici plasma, voilà, avec le seuil discrétisation calculé sur le premier échantillon, l'échantillon d'apprentissage. Je recode triceps en 0,1 avec le seuil discrétisation calculé sur l'échantillon d'apprentissage et ses rounds test avec le seuil calculé à ce sujet. Tous ces seuils-là ont été calculés sur l'échantillon d'apprentissage et je les utilise pour découper à l'intervalle les variables de l'échantillon test. On est bien d'accord là-dessus. Voilà. Bien sûr, je n'ai pas recodé la variable diastolique, parce qu'on voit bien que diastolique, on a une colonne de constante. Il ne l'a pas discrétisé. C'est pour ça que je ne l'apprends pas. Très bien. Donc, une fois que j'ai fait 0,1, voilà, je crée un data frame avec ces nouvelles variables-là et je fais la prédiction sur ces variables-là qui ont été formées sur l'échantillon de test. Pas calculées, formées sur l'échantillon de test. Voilà. Avec tout le temps la réponse, avec réponse ou avec le pouvoir d'attectation qu'on compare à 0,5. Cette fois-ci, il y a 928 prédictions négatives et 232 prédictions positives. Est-ce que c'est à juste titre ou pas ? De nouveau, je fais la matrice de confusion et j'ai un taux de reconnaissance 0,73, encore moins bon en réalité. J'ai un modèle qui colle mieux aux données, c'est ce que me dit l'IR2 là. Voilà. Encore mieux que tout à l'heure en réalité. Et du coup, j'ai un modèle qui est encore moins bon sur l'échantillon de test en réalité. Voilà. Ça veut dire que je colle trop aux données, en fait. Voilà ce qui se passe. Alors, encore une fois, il ne faut pas en faire une rédition des valeurs qui sont là. Voilà. C'est des intervalles de confiance et on voit bien qu'il y a un recouvrement entre les intervalles de confiance en réalité. Donc, le gap de performance n'est pas si déterminant que ça. Mais la vraie leçon, c'est ça. La vraie leçon, c'est ça. C'est qu'on peut avoir des raisons non linéaires entre les x, les variables respectives et la variable cible. Il y a des techniques pour identifier cette forme-là, pour voir quel type de transformation de variable on peut avoir, soit des transformations mathématiques, soit des discrétisations. Ce faisant, on va améliorer le pouvoir de représentation du modèle. C'est ce qui se traduit par une amélioration du R2 sur l'échantillon d'apprentissage. Mais attention, le fait de mieux coller aux données d'apprentissage, ça ne veut pas dire qu'on est meilleur en test. Et on voit dans cet exemple-ci qu'effectivement, oui, on n'a pas cette relation directe-là. J'ai un pouvoir, j'ai un système de représentation plus performant, je colle mieux aux données d'apprentissage parce qu'il est plus puissant mon système de représentation et ça ne veut pas dire pour autant que mécaniquement, ça améliore les performances et généralisations. Il y a des choses plus complexes et justement, il y a la partie variance de l'erreur, la partie variance qui joue ici. Bien, 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 je vais finir. J'espère que c'était intéressant et j'espère que vous pourrez relancer les exercices sans aucun problème par la suite. Excellent travail à tous.